Dans cette capsule vidéo, nous allons vous présenter la dictée négociée proposée par l'école élémentaire du Petit-Auvernay, en France. Le premier but de cette activité est de réaliser une dictée grâce aux conflits sociocognitifs. Donc l'élève va éventuellement reconsidérer ses conceptions mentales antérieures après avoir interagi avec ses camarades. Le second but principal de cette activité est que la dictée négociée se base sur un apprentissage par la découverte, durant lequel les élèves seront actifs et maîtres de leur apprentissage. Pour cette première phase, il s'agit tout simplement d'une dictée traditionnelle. Les élèves réalisent une production individuelle à l'aide de leurs prérequis. Avant de proposer cette tâche, l'enseignant a dû réfléchir sur ses propres pratiques afin de s'améliorer. Il a donc réalisé un autodiagnostic de ses apprentissages et est donc en constant développement professionnel. Cette réflexion est poussée par un désir constant de devenir un meilleur enseignant. La phase 2 est la phase de négociation en groupe. Lors de cette phase, les apprenants cèdent les uns les autres afin de reproduire la dictée avec le moins d'erreurs possible. Si un élève est plus à l'aise avec une règle d'orthographe, il peut l'expliquer à ses pairs et inversement. C'est ce qu'on appelle le tutorat par les pairs. On constate également que l'enseignant varie ses processus d'apprentissage afin de donner la chance à chaque élève de travailler avec la méthode la plus féconde pour lui. Dans ce cas-ci, les élèves travaillent d'abord individuellement et puis en groupe. C'est une manière pour l'enseignant de différencier sa pédagogie. Passons maintenant à la phase 3 qui est la phase de confrontation. Alors celle-ci se base sur le même principe que celui de la phase 2, mais cette fois-ci, l'enseignant confonte l'entièreté du groupe classe. Alors les dictées de tous les groupes sont affichées et ils procèdent à une correction sur le tableau vert. Nous pouvons lier cette phase au concept d'apprenant du style collaborateur, puisque l'enseignant souhaite voir justement une collaboration entre les apprenants afin qu'ils puissent construire leur apprentissage. Lors de la phase 4, les productions finales de chaque groupe sont corrigées et les erreurs sont alors passées en revue. Ensuite, l'enseignant permet aux élèves de réécrire la dictée de manière individuelle. Nous retrouvons ici le concept d'évaluation formative, puisque l'enseignant invite les élèves à partager leurs hypothèses collectivement au tableau pour se préparer ainsi à l'évaluation certificative, qui sera une dictée individuelle. Nous retrouvons également le concept de feedback, puisque l'enseignant apporte un feedback aux élèves lorsqu'ils passent en revue les différentes erreurs. La dictée négociée permet des avantages. Elle permet notamment un temps de réévaluation, car elle permet aux élèves de remettre en question leur choix d'écriture, en autorisant la modification. De plus, la phase de confrontation des idées et celle de négociation permet de promouvoir l'esprit d'équipe et l'intelligence collective, car les élèves sont conviés de nouveau à effectuer une remise en question en groupe. Cela permet également l'argumentation, car les élèves doivent motiver leurs propositions. La constitution des groupes peut s'avérer être un désavantage à la dictée négociée. Un phénomène de leadership pourrait être noté. Les bénéfices permis par cette dernière seraient davantage profitables à des enfants plus affirmés, proposant plus de pistes de réflexion qu'un élève moins affirmé. De plus, la dictée négociée s'avère longue à mettre en place par l'enseignant dans le cadre du programme scolaire. Comme adaptation, nous pouvons proposer la tuité, qui est une sorte de dictée négociée moderne réalisée sur Twitter. Comme amélioration, il nous semblait plus équitable que ce soit le professeur qui constitue les groupes en début de tâche. Pour réaliser ce travail, nous sommes basés sur le cours ainsi que sur le livre de référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !